Avant que la vidéo commence, je tenais juste à vous dire que la salle m'a filé une liste de 10 mots à placer pendant la vidéo de Nune, je sais pas si je vais y arriver, ils sont hyper hard Vous suivez bien la vidéo jusqu'au bout, allez, à plus Salut tout c'est Nune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui, on se retrouve avec Nico Aujourd'hui les gars, grosse information sur GTA 6 On va parler des petits easter eggs qui sont cachés par Rockstar Vous allez voir qu'aujourd'hui il y a des grosses 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 infos Donc soyez attentifs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Parce que Nico aujourd'hui il y a de la faute J'ai tellement hâte d'entendre tout ce que tu as à me dire En tout cas, avant que la vidéo commence les gars, je voulais vous présenter Red Shadow Legend Donc merci à eux, merci à notre partenaire Alors pour ceux qui connaissent pas Red Shadow Legend, c'est un jeu RPG Il était sur mobile et maintenant ? Il est sur PC ! Ah oui, il marche très bien le jeu Il est sur PC, le jeu est sur PC En moi ça je vais jouer Comme je vous ai dit, le jeu est disponible sur PC Je suis sur mon PC actuellement Et je vais vous montrer comment tuer un boss Donc là, il y a cette boss que je vais dégommer Tout de suite, regardez Je vous ai gardé le coup final Le coup final, c'est pour moi, c'est cadeau Regardez, hop, hop, je prends ma flèche Hop, bam, bim C'est fini, elle est morte Et voilà, c'est la victoire Voilà Si vous avez commencé le jeu sur mobile Et bah sachez que vous pouvez importer tout simplement votre compte mobile Les deux, c'est les mêmes Compte PC mobile, c'est les mêmes Et c'est même ici Donc les gars, comme on le voit, les graphismes sont énormes Avec pas mal d'effets Quand tu te bats, t'as des effets de fou C'est juste magnifique Honnêtement, les gars, il y a vraiment pas mal de choses à faire dans le jeu Moi, personnellement, je kiffe les donjons Après, vous avez du PVE, vous avez du PVP Vous avez des combats avec des boss Vous avez des batailles de clan D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon clan Voilà, qui s'affiche juste ici Voilà, je vous l'affiche là Mon petit clan et mon pseudo à lui Vous avez juste à m'ajouter Comme ça, on forme un clan et on gagne Oui, plus on est de fou, plus on gagne Donc dans le jeu, les gars On a pas mal de champions Et moi, personnellement, celui que je kiffe C'est lui qui s'affiche juste ici En tout cas, moi qui ai déjà joué sur mobile Je peux vous dire que le jeu sur PC Il est vraiment pas mal J'ai rajouté que même avec un PC classique Pas forcément un gros PC gagneur Il n'y a pas besoin d'avoir un PC de fou Tout se passe bien Tout se passe bien Tout se passe bien Tout se passe bien Ça roule comme sur des roulettes Comme sur des roulettes L'expression de 1940 à peu près Il y a quand même plus de 15 millions de joueurs dans le monde Donc je pense que vous en faites partie Si vous en faites pas partie N'hésitez pas à télécharger le jeu qui est gratuit En plus, c'est simple à télécharger Et c'est rapide Et en plus de ça Avec mon lien, les pavons Vous avez 50 000 PS d'argent Et un skin gratuit Épique Et oui, mon gars Épique Comme dirait l'expression Non, j'ai rien Merci encore une fois RSI, Shadow, Legend Le lien se trouve dans la description N'hésitez pas à télécharger le jeu J'ai envie d'y avoir une vidéo à tous Bonne vidéo à tous Eh, le marre soin, là Oh, shit Oh On est en vidéo, là ? Oh, les acteurs, eh Acteur Studio, hein Acteur Studio, les gars Rockstar, et nous Donc on va parler, les gars Du premier point Attention, jingle, jingle, jingle Attention, 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 les gars Encore un article sur Reddit Qui nous parle d'un easter egg Qui a été lâché sur GTA V Et vous pouvez, vous aussi, aller voir ce panneau Qui a été trouvé par un joueur, en fait, banal Et qui fait une théorie, là-dessus Mais on va parler de cette théorie Donc n'hésitez pas à nous dire aussi Ce que vous pensez de cette théorie dans les commentaires Alors on sait que Rockstar, ils sont vraiment très très forts En termes d'easter egg Et là, cette fois-ci, c'est un panneau publicitaire Qui s'appelle Six Figure Temps Purée, quel accent Qu'est-ce que tu remarques, là ? Moi, je remarque le 6 Bah, tu me dis le 6, alors forcément, je me dis 6, j'étais à 6 Donc, euh... C'est ça Sauf que, quand tu ouvres ton téléphone Tu vas sur le Google Chrome, on va dire, devant ça Et tu tapes 6 On tombe, en fait, tout simplement sur la page de 6 Figure Temps Ok, ok Bon, c'est une page plutôt banale Sauf qu'il y a un truc que t'as pas marqué Non Parce que toi, t'es pas un joueur de GTA V Ouais, ok Et comme tu peux le voir, en haut à droite Il y a écrit Sponsorisé by Adios Airlines Adios Airlines Adios Ça, c'est quoi, un peu ? Adios ! Eh, pasta pizza Pasta pizza, quoi J'aurais pas dit mieux Non, franchement, pasta pizza, c'était nickel Sponsorisé par Adios Airlines En fait, il s'agit d'une compagnie ARL portoricaine Portoricaine, ok Comme Maclaes Brew, quoi Le portoricain Ouais Et donc, c'est une compagnie Qui va transporter des marchandises Entre l'Amérique latine Et du coup, les Etats-Unis Donc du coup, tu vois Si tu fais ce petit lien Est-ce que dans GTA VI On aura des missions à faire En Amérique latine ? Le panneau vient d'apparaître dans le jeu ? Non, c'est un panneau qui date Mais en fait, je vous l'en parlais En fait, tout simplement Parce qu'on va parler d'autres choses Qui sont un peu plus récentes Depuis le DLC Casino Et depuis les DLC Braquages En fait, il y a eu d'autres trucs Qui ont été ajoutés Donc c'est pour ça qu'en fait Je parle déjà de ce petit truc Qui va m'ouler Tu vas comprendre Tu vas comprendre Sauf qu'ensuite C'est pas fini Quand on pousse le bouchon Comme tu peux le voir ici Le bouchon un peu trop loin C'est le bouchon un peu trop loin Voilà, il est vraiment loin Quand on appuie sur Apple Now Donc vous pouvez le faire aussi Dans le jeu les gars Apple Now Tu tombes sur un petit questionnaire Et dans ce petit questionnaire T'as une question Qui dit Est-ce que vous avez un peu plus confortable Travelling Allons to remote areas Of South and Central America Ouais Moi y'a Franchement y'a Et donc en gros En français ça dit Êtes-vous à l'aise de voyager seul Non la traduction c'est J à terre Tu j à terre Il j à terre Il j à terre En gros la traduction ça dit Êtes-vous à l'aise à voyager seul Dans les régions reculées D'Amérique du Sud Et d'Amérique centrale Et donc en gros Quand tu regardes un peu tout ça Tu vois que potentiellement J'étais assis en fait Il y aurait des missions en fait Simplement en Amérique latine Ou en Amérique centrale J'étais assis Serait Etats-Unis Amérique latine Il y aurait un échange Entre les deux pays Et ça rejoint un peu Ce que tu disais la dernière fois Les voyages en avion D'un pays à l'autre Ça annonce quand même Quelque chose d'assez Ça annonce quelque chose Et surtout Puerto Rico C'est une petite île Donc je verrais bien Le petite île aussi Tu vois dans GTA 6 Moi franchement je le verrais bien Mais en plus Puerto Rico Tu vois Miami C'est en dessous Tu peux y aller en bateau En fait à Puerto Rico Je sais pas Je vois un truc Je vois un truc En tout cas on verra bien Si c'est le cas Parce qu'en tout cas C'est Roxane Elles sont vraiment très forts En termes d'histoire Grave En tout cas c'est une théorie Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires S'il vous plaît S'il vous plaît Et du coup On se retrouve tout de suite Pour le deuxième Point Oh Et attention les gars C'est parti Cette fois-ci C'est encore un easter egg Qui a été lâché Sur GTA 5 Et cette fois-ci C'est dans le trailer Du DLC Casino Le tout dernier De GTA 5 Et quand on regarde Le trailer du casino On va remarquer un truc Donc je vais vous afficher Le screen Juste ici Déjà qu'est-ce que tu remarques Comment tu vois D'après mes cours de géographie Qui datent du siècle dernier 1930 1930 Ou à part pas dans ta gueule Je vois l'Amérique du Sud Surtout l'Amérique du Sud Et effectivement Comme on peut le voir les gars On voit une map Un peu du monde Et on remarque que Seule l'Amérique du Sud Est illimée Donc si c'est un easter egg Qui a un rapport avec GTA 6 Tu penses que toute l'action Tout va se passer en Amérique du Sud Je pense pas Non Mais je pense que Il va y avoir des missions En Amérique latine Parce que déjà Quand on a parlé Dans les anciennes vidéos GTA 6 On a dit que Le jeu Ca serait basé sur des missions Un peu de trafic De drogue et tout Ah oui oui Amérique latine Colombie Colombie Et du coup C'est pour ça que ça fait lien Avec le premier point C'est que là On parle encore une fois D'Amérique du Sud Tu vois Sauf que Sauf que Ce n'est pas encore fini Et encore Un historique Qui a été trouvé Donc cette fois-ci C'est encore une fois Dans un délètre de sa braquage Et c'est quand on va Sur l'ordinateur Et bien On a une map Une map Que je vais afficher Juste maintenant Et encore une fois J'ai envie de dire Oh oui C'est beau hein Oh Je vais chercher les lunettes Je ne vois pas bien Ah ouais C'est bizarre C'est vraiment bizarre Un like Si vous validez les lunettes C'était lunettes de vue ça J'ai l'impression Elle est sur un bateau Ou quand je les mets Je suis pas bien Un bateau pour Porto Rico J'ai pas trop de trucs Comme la mienne Ça va bien quand même Tu trouves que ça me va ? Ouais Reprenons le cours De cette histoire Reprenons le cours De cette histoire Et comme on peut le voir Tu vois T'as pas mal de cercles Et moi Le cercle qui me tite Le plus Qui me fait réfléchir C'est ce petit cercle Qui en fait Tout simplement Tu vois T'as Porto Rico Dans ce cercle là Il y a Cuba aussi T'as la Colombie Ouais T'as la Floride Quasiment contre Là Voilà Ici J'espère que Vice City Sera présente Sur JPS6 Juste petite info Il faut savoir que Rockstar Il nous envoie des goodies Cette fois-ci Ils ont envoyé un goodies Aux couleurs de La Colombie Arrête Ah oui Oh Donc tu vois Et il y a des gens qui ont dit Attention Rockstar Il lâche des petits trucs Ouais ouais C'est bizarre quand même De lâcher un truc comme ça Sur les couleurs de la Colombie C'est très chelou Et puis la Colombie Clairement C'est le pays de Pablo Escobar Trafic des drogues Ça irait bien Ça irait bien Avec ce qu'on a dit Dans les fuites Qu'il y a eu Sur les missions de trafic de drogue On verra bien Et tu penses qu'on va pouvoir Vraiment faire des trajets en avion Avec l'avion blindé de drogue Genre un pèlerin Un pèlerinage pèleriné Un truc comme ça Comme dans l'Arcos Tu vois T'as le petit avion Tu vas C'est magnifique T'as un pilote d'avion Qui te ramène jusqu'à là-bas Ça pourrait être magnifique Comme dans la série Narco Où t'as du babouin de bambou T'as tous des trucs un peu chelous Comme ça Et je rappelle juste que GTA VI Il avait comme nom Project America D'après encore une fois Des rumeurs Donc tu vois C'est peut-être possible America au sens large Au sens large Donc on verra bien On va revenir sur la map Les gars Donc on revient sur la map Je vous l'affiche encore une fois On n'a pas que ça qui est entouré On a aussi l'Inde qui est entouré Et voilà Parce que moi J'ai fait 5 ans de géographie Donc je connais un peu Pour l'Inde Je ne sais pas du tout Ce qu'il en est Je sais juste Qu'il y a un studio Là-bas Donc ça s'appelle Rockstar India Donc c'est un studio de Rockstar Ah oui Ça a peut-être un lien Ah oui Rockstar India Je me souviens Oh Allez Et voilà Et qui te met Mon pc en veille Mais en fait C'est parce que tu dis India Et la dernière fois J'étais sûr que India Ça voulait dire On arrête En tout cas Pourquoi pas Va City Avec simplement Des petites missions externes En Amérique latine En Colombie Avec des trafics de drogue Etc Je ne sais pas Cuba Porto Rico Où est-ce que vous voulez En fait Simplement des missions Un peu partout Ça peut être pas mal Mettez dans les commentaires Votre destination Pour l'Amérique latine Moi j'ai un petit Petite préférence pour Cuba Moi je remercie à Colombie Ouais Mais Colombie Au moins C'est entre des drogues La Colombie Si Si Seigneur Et du coup Vamos Vamos Pour le troisième point Donc voilà les gars Dernier point Je vais revenir sur Ma vidéo Qu'on a fait Samedi dernier Sur GTA 6 Et dans cette vidéo J'avais parlé Du coup De la map de GTA 6 Et j'avais dit que D'après les rumeurs De l'employé Qui a balance Les infos Sur GTA 6 Il a dit qu'il y avait Deux grandes villes Donc il y avait Vice City Et il y avait Carcer City Et dans les commentaires Ils avaient été nombreux Mais nombreux Ils ont été nombreux A me dire Michael il a déjà fait un braquage À Carcer City Dans une mission Dans GTA 5 Etc Donc personnellement Quand j'ai vu cette info Ça m'a fait vraiment Tourner de la tête Là j'étais comme ça Et là Ça m'a vraiment fait Long C'est long En plus j'ai pas les mêmes Chaussettes C'est ça qui est Nul Ça m'a fait tourner de la tête Un grand quignole De cassoulet Donc en fait Ça c'est une mission Et c'est une réplique De Michael Qui dit C'était en 88 On a ramassé 10 000 dollars En braquant Cette petite banque Dans la banlieue De Carcer City Eh oui Eh oui mon gars Eh ouais Et là Au sérieux Ils sont forts Tu veux dire Que quand ils ont écrit Cette réplique là Ils avaient déjà pensé Ah j'étais à 6 Peut-être tu vois Un clin d'oeil Imagine On a un braquage À faire à Carcer City Et là-bas On voit Michael Qui apparaît Un truc du site Tu vois Ou un Michael déguisé Ou Ça serait magnifique Ça serait Trop fort D'abord Rockstar Ou alors Imagine aussi C'est possible Peut-être que GTA 6 Va se dérouler avant GTA 5 Et peut-être qu'en arrivant Dans Carcer City On serait peut-être Témoin du braquage de Michael On verrait peut-être Michael Tu pars trop loin toi Je pense pas Ouais mais je pars trop loin Je pense pas Donc voilà les gars On arrive à la fin De cette vidéo Tout simplement Voilà toutes les infos Qu'on a Encore une fois Sur GTA 6 Donc si vous avez D'autres infos sur GTA 6 N'hésitez pas A m'envoyer ça Sur Twitter Comme ça on fera D'autres vidéos Sur GTA 6 Je remercie encore une fois Notre partenaire Red Shadow Legend Je rappelle que vous pouvez M'ajouter dans le jeu Rejoignez mon clan N'hésitez pas à décharger Le jeu qui est totalement gratuit Le jeu est disponible sur PC Il est sur PC Il est sur PC Je sais Je sais Je sais Voilà n'hésitez pas A décharger le jeu En masse les gars C'est gratuit C'est magnifique Vous pouvez m'ajouter On peut jouer ensemble Papa 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 Je viens à dire un truc les gars C'est que Nico m'a affronté Sur sa chaîne N'hésitez pas A aller voir sa vidéo Qui sera également En description Il m'a affronté Donc voilà Abonnez-vous Abonnez-vous A ma chaîne De Nico Et à ma chaîne N'hésitez pas Il m'a affronté Sur TechN6 N'hésitez pas A aller voir la vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada